Bonjour les Youtubers, je vous présente ma borne Hager X20-101 qui fut installée en avril 2017. Ensuite je vais charger ma Zoé avec, en la mettant sous tension. Comme le dit si bien notre ami JR sur sa chaîne, ma borne attire les araignées et je vais enlever l'étoile. Ma borne est sous tension en attente de branchement. Enfin ma borne est branchée donc elle est reliée à la Zoé par mon câble T2. Et la lumière verte va de droite à gauche pour montrer qu'elle charge bien la Zoé. Ensuite le logo Z2 est bleu et clignotant pour montrer que tout va bien avec la voiture. Un petit détail, je vous montre que je déroule complètement le câble afin d'éviter un échauffement si une boucle est formée. Sinon ces pertes de chaleur équivalent à une perte de consommation de quelques watts. Pour lancer la charge, comme la Zoé était endormie, je l'ai réveillée en ouvrant la portière, et là vous voyez que la charge est bien lancée dans la voiture. Pour des soucis avec ma gestion dynamique appelée aussi TIC, elle est réglée sur 20 ampères car j'ai installé dernièrement une résistance de 3000 watts dans mon ballon d'eau chaude solaire. La charge a commencé à 22h25 et elle va se poursuivre toute la nuit et je vous montrerai le résultat au petit matin. Là vous voyez qu'elle charge actuellement autour de 7h40. Nous sommes le petit matin, le voyant Z2 est bien état. Cela signifie que la charge est terminée et vous voyez que celle-ci s'est endormie avec le tableau de bord état. La charge a fini à 4h45 et cette info est donnée par l'application MyReno sous forme de SMS. La borne est toujours sous tension, puis elle sera éteinte dès que le câble sera rangé. Elle ne reste jamais sous tension si je ne m'en sers pas. Sinon c'est consommé du courant pour rien, donc je préfère simplement l'activer que quand j'ai besoin de la mettre en route et de charger la voiture. Donc j'ouvre la porte pour la réveiller et découvrir l'autonomie affichée à 100%. J'ai donc une autonomie de 368 km et une consommation de 12,2 kWh au 100 km. Donc je trouve que pour l'instant l'hiver n'est pas vraiment arrivé par chez nous, c'est encore l'automne. Ici nous avons beaucoup de pluie et la douceur est de mise actuellement au niveau du climat.